What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Destiny 2 Comment obtenir des éclats légendaires, alors tout d'abord qu'est-ce que des éclats légendaires ? C'est une nouvelle monnaie qui apparaît sur Destiny 2 et grâce à cette monnaie vous allez pouvoir acheter des items exotiques auprès de Xur Donc pour ceux qui ne connaissent pas Xur, Xur c'est un PNJ qui apparaît donc 2-3 jours grand max par semaine Et durant ces 2-3 jours donc vous pouvez vous rendre près de lui pour pouvoir acheter des items exotiques Par contre bien évidemment pour pouvoir les acheter il faut avoir les éclats légendaires nécessaires Alors pour le moment Xur n'a pas encore fait son apparition donc on ne sait pas combien d'éclats légendaires il faudra pour pouvoir acheter ces items exotiques Toujours est-il que dans cette vidéo je vais vous montrer comment en obtenir Avant toute chose je tiens également à rappeler que Xur ne sera plus présent à l'espace social comme dans Destiny 1 Mais qu'il fera donc son apparition aléatoirement sur une planète Il faudra trouver donc chaque semaine son emplacement sur l'European Dead Zone Donc la zone morte européenne, Nessus, Yo ou Titan Voilà donc ça ça va être vraiment un petit jeu de piste Chaque semaine il va falloir trouver Xur sur un de ces emplacements là Allez donc c'est parti, désormais je vais vous expliquer comment récupérer des éclats légendaires Il faut savoir que pour l'instant on connait 9 sources de loot d'éclats légendaires Dont 2 sont assez rares, je vais vous expliquer tout ça en détail Donc la première source pour avoir des éclats légendaires C'est de démanteler des équipements légendaires Donc armes ou armures Vous les démantelez, imaginons voilà vous lootez une arme légendaire que vous avez déjà ou qui ne vous intéresse pas Vous la démantelez, c'est à dire qu'en gros vous la supprimez Et en échange du démantèlement vous allez récupérer 2 éclats légendaires Ça marche également avec les items exotiques Imaginons voilà vous lootez une arme exotique que vous avez déjà Et bien vous pouvez la démanteler Par contre pour les exotiques vous aurez l'occasion de pouvoir récupérer 10 éclats légendaires Vous pourrez également looter des éclats légendaires à la fin des assauts Donc en tuant le boss directement dans le coffre Par contre ce loot là n'est pas sûr à 100% C'est un loot qui est assez rare mais ça peut arriver Donc ça fait partie des 2 sources qui ne sont pas sûrs à 100% Là vous aurez une chance de temps en temps vous pourrez récupérer des éclats légendaires Mais le loot ne sera pas systématique Par contre en terminant une nuit noire Le loot des éclats légendaires sera sûr à 100% Pour ceux qui ne connaissent pas une nuit noire Qu'est-ce que c'est en gros c'est un assaut Avec une difficulté largement augmentée En gros il vous faudra un niveau beaucoup plus élevé pour pouvoir y accéder Et par exemple il y aura des modificateurs Tels que les attaques de mêlée font beaucoup plus de dégâts Ou alors les dégâts cryo-électriques sont supérieurs aux autres Enfin font beaucoup plus de dégâts Du coup ça marche pour vous mais également pour les ennemis Si vous prenez une attaque de mêlée d'un ennemi Voilà il faudra également beaucoup plus de dégâts sur vous En gros c'est un assaut beaucoup plus difficile Et du coup également les loots sont beaucoup plus importants et conséquents Dans ces assauts là donc dans ces nuits noires Vous aurez l'occasion de pouvoir looter de l'exotique Et vous aurez également l'occasion de looter des éclats légendaires Et là le loot des éclats est sûr à 100% Il y a également une nouvelle activité qui vous permettra de récupérer des éclats légendaires C'est les flashpoints Donc en français ça s'appelle les poudrières Donc qu'est-ce qu'une poudrière ? En gros une poudrière proposera de se rendre vers une destination particulière Avec des objectifs variés Comme trouver une carte au trésor ou éliminer un groupe d'ennemis Vous pourrez participer à ces activités en solo ou en groupe Chaque semaine elle sera différente Il faut savoir que dans les poudrières vous pourrez looter des items comparables à ceux des nuits noires Donc voilà c'est vraiment une activité qui vous proposera quand même d'avoir des loots assez conséquents Et les poudrières vous permettront de récupérer à 100% des éclats légendaires Et ça c'est plutôt une bonne chose Il y a également les coffres Donc dispersés un petit peu partout sur les planètes Comme sur Destinien Vous aurez l'occasion de pouvoir en récupérer directement dans ces coffres Par contre là le loot n'est pas sûr à 100% Il sera même assez rare Il vaut mieux privilégier d'autres types d'activités que ces coffres Parce que le loot sera quand même assez rare Vous avez les coffres des secteurs perdus par contre Qui eux vous proposeront de looter à 100% des éclats légendaires Qu'est-ce qu'un secteur perdu ? En gros c'est une nouvelle activité Vous voyez le logo du secteur perdu sur ce mur Dès que vous verrez ce logo sur un mur Ça veut dire qu'un secteur perdu sera à proximité Généralement l'entrée Il est un petit peu dissimilé Bon bien que ça ne va pas être très compliqué à trouver Et du coup vous rentrez dedans Et le but va être de cleaner la zone Donc vraiment il faudra tuer tous les ennemis Normalement à la fin d'un secteur perdu Il y a un ennemi un petit peu plus important Qui va spawn Vous le tuez Une fois que vous avez fini l'activité Un coffre va apparaître Et dans ce coffre vous êtes sûr à 100% De récupérer des éclats légendaires La dernière source de loot D'éclats légendaires Et c'est par deux façons C'est directement dans le raid Donc soit en ouvrant un coffre du raid Là vous aurez sûr à 100% Des éclats légendaires Et également en tuant le boss d'un raid Donc normalement ça fait spawn un petit coffre Et dans ce coffre là Vous aurez également des éclats légendaires Certifiés à 100% Voilà on a fait le tour de toutes les sources Qui vous permettront de pouvoir récupérer ces éclats Et du coup de les échanger auprès de Xur Donc je récapitule pour les sources Qui sont sûres à 100% Donc vous avez le démantèlement D'objets légendaires ou exotiques Vous avez les nuits noires Vous avez les poudrières Vous avez les coffres des secteurs perdus Les coffres des raids Et les boss des raids Et ensuite une source un petit peu moins sûre Donc vous avez les boss finaux des assos Et également les coffres des planètes J'espère vraiment que ce guide vous servira Et vous permettra d'acheter Dès les premières semaines Des items exotiques Auprès de Xur Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos les potes Prenez soin de vous Tchuss ! Sous-titrage ST' 501